Les propos officiels du gouvernement israélien ne font plus illusion. La libération du caporal Gilad Shalit, enlevé le 25 juin dernier par un commando venu de la bande de Gaza, n'est plus que le prétexte d'une opération militaire de grande enverdure contre le Hamas. L'état hébreu se préoccupe moins aujourd'hui de ramener sain et sauf le jeune appelé de Tzahal que de réduire à néant le gouvernement d'Ismaïl Hanyé. C'est un constat que la presse israélienne fait elle-même aujourd'hui. L'offensive déclenchée par le gouvernement des Hauts-dolmères est en effet sans commune mesure avec la prise d'otages perpétrés par un groupe d'activistes du parti islamiste. Ce rapte condamnable ne peut à lui seul expliquer l'isolement, le quadrillage et les bombardements systématiques de la bande de Gaza, la mise en quarantaine de sa population au risque de l'affamer, la destruction du bureau du Premier ministre et l'arrestation de six ministres et d'une vingtaine de députés. Refuser tout échange de prisonniers de la part d'un État qui détient dans ses geôles 9000 prisonniers palestiniens dont 300 adolescents, 120 femmes et surtout 900 détenus administratifs contre lesquels ne pèse aucune charge précise mais que l'État hébreu a décrété a priori dangereux est injustifiable. En fait, une fois encore, un gouvernement israélien s'efforce de radicaliser son voisin palestinien comme à chaque fois que se profile une possible négociation. Il est tout de même frappant de constater que cette offensive massive contre le Hamas et ses dirigeants intervient très exactement au moment où se profilait un accord politique entre le Hamas et l'OLP impliquant une reconnaissance implicite d'Israël. Tout se passe en tous les cas comme si l'État hébreu s'efforçait de souffler sur les braises chaque fois que renaissait un timide espoir de négociation donnant de la sorte raison aux éléments palestiniens les plus extrémistes. Mensonges et violences sont aujourd'hui les deux axes de la politique israélienne en Palestine. La communauté internationale curieuse au féminisme se contente d'aimablement demander à Israël de faire preuve de davantage de retenue. Elle regrette le terrorisme palestinien mais elle se garde bien d'appeler par son nom, celui que pratique l'État hébreu, le terrorisme d'État. Merci. 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 Merci.